Bonjour tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de mon jeu de tarot. Je sais que vous êtes plusieurs à l'attendre. Écoutez, j'apprécie vraiment votre enthousiasme. C'est quand même pour quelqu'un qui crée un jeu de tarot, d'avoir autant de messages, de suivis sur les réseaux sociaux, de gens qui m'en parlent au quotidien quand je donne mes cours, mes ateliers. Mais il semblerait que vous avez vraiment envie d'avoir ce jeu-là pour pouvoir l'utiliser. Donc, je suis très, très content. Et là, j'ai de bonnes nouvelles. Si on fait un récapitulatif, vous savez que j'ai commencé à travailler avec Geneviève Chabot, qui est la graphiste, donc celle qui a dessiné carrément les cartes. Je lui donnais les instructions. Et c'est Geneviève, c'est son talent à elle qui a fait qu'il y a des images, qu'il y a des couleurs, qu'il y a une âme, qu'il y a une beauté dans ces cartes-là. Et donc, j'ai commencé il y a une bonne année à travailler avec Geneviève. Et là, on a fait des tests avec des imprimeurs. On en a rejeté beaucoup parce qu'il y avait beaucoup d'imprimeurs, ils n'étaient pas fiables. Les images étaient croches. Ce n'était pas pareil d'une carte à l'autre. Les couleurs n'avaient pas de sens. Donc, on a tout écarté ça. Beaucoup aussi d'imprimeurs qui, aujourd'hui, c'est devenu très fréquent dans le tarot, ils lésinent sur la qualité, l'épaisseur du carton. Alors, ils veulent que ça ne coûte pas cher. Et puis, ils utilisent le même carton que pour des jeux de cartes réguliers. Bien, pour moi, un tarot, c'est plus noble que ça. C'est quelque chose qui est solide. C'est un carton qui est quand même assez épais. Il y a une consistance, il y a un poids. On sent qu'on manipule un tarot, qu'on ne manipule pas un jeu de cartes ou n'importe quel oracle. Alors, ça a été important de trouver l'imprimeur qui avait un respect des couleurs, un respect aussi que l'impression soit égale d'un jeu à l'autre et d'une carte à l'autre, et qu'il y a aussi un respect au niveau de la qualité du carton. Donc, quand on a trouvé ça, après, on s'est lancé dans les tests de couleurs. Et là, au début, bon, ce n'était pas tout à fait ce qu'on voulait. Enfin, enfin, on a reçu des épreuves qu'on a approuvées, moi et Geneviève, c'est-à-dire que je vous annonce dans cette vidéo qu'on lance la production. Ça, ça veut dire, ça veut dire que le jeu, maintenant, c'est officiel, c'est certain qu'il va être disponible pour l'automne. De cette année 2021, cet automne, dans quelques mois. D'ici la fin de l'été, d'ici la fin de l'été, je devrais être en mesure de vous donner une date exacte, parce que là, l'usine, évidemment, doit le produire. Et puis après ça, ça doit être emballé et ça doit être envoyé à un endroit où ça va être stocké en attendant les commandes des clients. Donc, il y a quand même tout un processus de production du jeu. Donc, je devrais avoir une date exacte d'ici la fin de l'été, mais c'est d'ores et déjà garantis que le jeu va être disponible en automne parce que moi et Geneviève avons approuvé le jeu la semaine dernière. Alors voilà, la production, elle commence. Elle commence cette semaine, cette fameuse production. Pour les curieux, je vous montre ce qu'on a reçu. Vous savez, quand on commande, quand on fait produire un jeu, on commence par recevoir des grands cartons. Je vous les ai montrés. En fait, on a même reçu un jeu vierge. Si vous retournez plus loin dans la chaîne YouTube ou sur Facebook, vous pourrez trouver le moment où on avait reçu un boîtier vierge avec des cartes vierges juste pour regarder le carton, la qualité de la plastification et tout. Là, après, il y a eu des grandes feuilles sur lesquelles tout est imprimé. Et là, on est rendu dans ce qu'on pourrait appeler la production un petit peu plus démo, plus artisanale. Donc, ce qu'on reçoit, ce n'est pas le produit fini, mais c'est quelque chose qui nous donne une très bonne idée du produit fini justement pour qu'on puisse l'approuver. Donc, actuellement, je tiens dans ma main le boîtier. Donc, c'est un boîtier artisanal, mais qui donne une très, très bonne idée de ce que sera le boîtier final. Alors voilà, ça, je suis très, très content. J'ai approuvé les couleurs, l'épaisseur du boîtier, tout ça. Donc, ça, c'est très, très bien. Alors, ce boîtier-là, il va contenir les 22 arcanes majeures. Et les 22 arcanes majeures du tarot, bien, j'ai aussi reçu quelques démos. Alors, encore une fois, ce n'est pas tout à fait des cartes qui sont terminées. Elles sont très, très molles parce que ce sont un peu des épreuves que l'imprimeur colle pour qu'on puisse, encore une fois, approuver la finition, les couleurs. Mais ce n'est pas tout à fait la vraie carte. Mais c'est ça qu'on reçoit. C'est là-dessus qu'on peut vraiment juger le produit final et décider. Je vous les montre à l'écran pendant que je vous parle. Donc, c'est vraiment avec ce produit-là qu'on peut décider à savoir, bien, est-ce que ça fait notre affaire? Est-ce qu'on est content de ça? Alors, c'est ça qu'on a reçu la semaine dernière. C'est ça que moi et Geneviève, on a pris le temps de bien regarder. Le démo du boîtier, le démo des cartes qu'on nous a envoyées, les couleurs, etc. On avait déjà jugé de l'épaisseur du carton avec un autre envoi précédemment. Et c'est ce qui fait que cette semaine, on a appelé l'imprimeur pour dire oui. On vous dit oui. On est satisfait de tout. On est satisfait de tout ce que vous nous avez proposé depuis le début. Et donc, on se sent prêt pour pouvoir faire la commande officielle, la commande officielle du jeu de tarot, le tarot retrouvé. Alors, c'est ça le nom, c'est le tarot retrouvé. 1480-2020. Donc, le tarot retrouvé qui sera disponible à partir de l'automne, partout dans le monde. Vous allez pouvoir le commander de tous les pays du monde. Il n'y aura pas de problème. Il va en avoir en quantité suffisante. Il n'y a pas besoin de faire de pré-réservation ou quoi que ce soit. On l'a commandé dans une bonne quantité. Et dès qu'il y a la possibilité de faire les commandes ou les pré-commandes, on va vous le dire. On va vous donner les détails. Comme je vous dis, d'ici la fin de l'été, je devrais avoir une date plus précise. Mais, d'ores et déjà, l'automne, c'est officiel. Alors, voilà. J'espère que vous êtes excités, comme je le suis, de ça, comme Geneviève l'est. Vous vous souvenez que Geneviève est devenue ma productrice, mon éditrice. C'est elle qui a décidé de produire le jeu. Ça, c'est très, très bien. Parce que là, tout d'un coup, j'ai une personne de confiance qui va le distribuer. Je sais qu'il n'y aura pas de tricherie. Je sais qu'on ne va pas tourner les coins ronds. Geneviève, elle a à cœur le tarot autant que moi, autant que vous. Donc, ça va être vraiment, vraiment quelque chose de très belle facture, de très belle qualité. Et je vous reviens au fil de l'été, au fil des prochains mois, avec les détails d'ici une date exacte pour les commandes, les précommandes. Bonne journée, tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada